La famille à moi 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 Tu ne voulais plus les médicaments? Non, ça n'a rien à voir. Ah d'accord. Pas de problème. Bon, tu m'avais dit combien là? 500 francs de paquet. Voilà, on te fait. Ah oui, ça suffit. Ça suffit. Tiens. Transport? Bon, bon. Bon d'accord. Mais à quelle heure je peux t'apporter le médicament? À quelle heure? Maman, vois ça à l'heure que tu veux. Ah non. Tu as entendu ce que ton mari a dit la dernière fois. Il dit que je l'étouffe. Que je suis tout enfouré dans ton foyer. Donc maintenant là, je ne veux plus arriver chez vous n'importe comment. Sauf si il me le demande. Voilà. Maman, pourquoi tu es comme ça même? Mais je suis comment? Il a dit ça parce qu'il était fâché. Ici là, c'est chez toi. Tu peux venir quand tu veux. Si tu achètes le médicament là, envoie, c'est tout. Hein? Bon. Maman, je vais me laver. D'accord. À tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Maman, tu t'as pu marcher? Ah si, si. Teysso! Teysso! Je vais juste boire un verre d'eau. Oui maman. Teysso, tu ne m'as pas dit que son mari n'a pas dormi ici? Si maman. Est-ce que tu t'es pas dormi ici? Vous allez me dire que c'est ce que je disais. Oui. Tout est clair dans le papier. Tout est clair, oui. Ah! Mais la fille, elle s'est fou de moi. Comment ça? Je lui demande de trouver de quoi manger et puis elle disparaît. Non mais si tu veux, on peut aller manger quelque chose pour revenir rapidement. Non non non, ici c'est chez mon grand frère. Et puis c'est une chance qu'on a eu aujourd'hui. Ah bon? Qui l'est là? C'est Dieu qui nous a envoyé. Attends, toi là. Tu as quitté où? Il est seul à acheter du pain. Ah mais Valet m'a dit que tu partais acheter du pain, tu te sors comme ça. Moi je t'ai dit que je sors pour aller acheter du pain et puis si tu apprends quelque chose ici, ça va rester sur moi. Ah bon? Ah bon? Attends. Toi tu sais qui je suis? David, David. Un volat de manière. Toi tu es qui? Qu'est-ce que tu as David? J'ai dit, ça veut dire que tu es un volat. David. Et puis toi tu es qui si vous me parlez comme ça? Moi ils n'étaient pas traitées de voleurs. Tout ça là c'est non. Donne Pera. Pera c'est pour ma patronne. Mais moi je m'en fous de ta patronne. J'ai dit donne le pain à l'entente de ta table manger. Non frère, je ne donne pas. Mais écoute David. Ça va à quoi? David. J'ai dit, donne le pain. Je ne donne pas. Je ne donne pas les autres. Mais regarde, tu vas blesser la fille. Laisse la fille, on va l'acheter un autre pain, c'est quoi? Je ne la laisse pas. Je ne donne pas. Je ne donne pas. Je ne le donne pas. Je ne le donne pas. Je ne le donne pas. C'est ça que tu me connais? Dis-moi quoi? Manger? Où provenez-vous pour manger chez les gens? Je ne te dis pas. Maman, tu n'as pas dit quoi? Manger de chez les gens? Au revoir là-bas. C'est depuis 19h30 qu'il est sorti. Il n'est pas encore revenu. Ma fille m'a dit qu'il est en haut. Non, elle le protège. Il n'est pas là-bas. Elle a plutôt passé la nuit avec Amélie, sa camarade. Amélie vient juste de partir d'ici. Qu'est-ce que ces histoires-là? Il n'est pas là-bas et... Bon Thaïson, viens fermer la porte. D'accord. Et il n'est pas là-bas. C'est ça? Non, on va dire ça. Je ne sais pas. Il n'est pas encore. C'est la vieille t'assoui. Tu tiens ? Sous-titrage ST' 501 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 Donc mon maman, je prends 400.000. Mais ils ne vont pas me demander de rembourser. Toi, on s'allait! On commence quand? Parce que tout de suite même, on est réunis avec les autres membres. Ok, on va attendre quand ma femme va revenir de sa garde et on bouge. Quoi? Clématine? Oh je dis, essayez de t'en apercevoir! Clématine peut m'empêcher de faire ce que je veux à moi? M'empêcher d'aller où je veux? Attends, c'est moi le garçon dans cette maison après tout! Je vais la tuer! Moi je pense que le grand frère a raison. S'il veut qu'on attende ça, il vaut mieux l'attendre. Voilà! Est-ce que toi tu connais Clématine? Est-ce que tu connais Clématine? Tu sais, elle était là, le lien n'est tiré possible. Ah bon? Oui, mais c'est Dieu même qui a fait et puis on l'a pas trouvé. Voilà! Très vrai! Pardon, le capati m'a demandé. Non, le capati en même temps! Voilà! Ce sera mieux pour nous tous! C'est ça! Marino! Marino! Ok, à vous! Du monsieur, oui! Viens fermer, moi je m'en vais. Je sors. Tu es où? Oui! Laisse-la! Trop béton! C'est la présidente! Monsieur! Monsieur! Mais où tu vas? J'ai des explications à te donner? C'est à cause de madame, je demande! Bon, si elle vient, du lui que je suis à la réunion politique! Voilà! Politique là, c'est qui encore? Oh, Marino! Dis-lui ça, elle va comprendre! Viens fermer! Sarah! Politique là, c'est qui encore? Moi, je ne l'ai jamais vu ici! Ah, mon oncle! Oui, ton oncle! Est-ce qu'il n'est pas allé au travail ce matin? Non, il n'est pas là. Depuis hier, il est parti à Dabou. C'est juste qu'il n'est pas encore entré. Appelle-le sur son portable. Hier, je ne fais que ça. Ça ne passe pas. Bon, on va essayer d'attendre un peu. S'il ne se manifeste pas, je vais voir son bureau. C'est ça. Tu vas aller voir son bureau. C'est ça. Tu vas aller voir son bureau. Il te promet de te marier légalement. Et depuis, il ne le fait pas. Mais quand même, tu le suis! Toi, tu la fermes! Tu la fermes! On ne peut pas partir maintenant. Allons-y! Tout à l'heure, j'ai dit, allons-y! Tu n'as pas voulu. Maintenant, comme attraiteur de Nyata, tu dis, allons-y! Je ne couche pas d'ici! Tu la fermes! Ange, moi qui est basée, je ne suis pas Nyata. Parce que quelqu'un qui est Nyata, c'est quelqu'un qui est bête. Moi qui est basée, je suis loin d'être bête. Donc, je ne suis pas Nyata. Tu as compris? Je ne suis pas légalement mariée avec Doso. Mais! Je réussis à passer toutes les nuits avec lui. Hé 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 hé! Nuit! Avec Doso! Et toi, je ne te le permets pas! Tu veux dire quoi par là? Je passe toutes les nuits avec lui. C'est parce que Doso ne te touche pas que tu allais te livrer aux petites cravates là-bas. Tu as compris? Tu n'as même pas honte! Tu n'as aucune dignité! Je suis sa première femme! Je suis sa première femme! Toi, tu m'as même! Tu te tailles ici! Tu n'as rien à dire! Toi, tu es la maman de qui? Moi, je suis la mère de Guillamos! Toi, tu es la maman de qui dans le quartier? Tu n'as aucune dignité! Tu me laisses tranquille! Tu n'as aucune dignité! Si j'étais toi depuis là, j'étais partie de cette maison! Mais tu es encore là! Tu ne sais même pas où aller! Tu n'as personne en fait! Sans Doso, tu n'es rien! Voilà! Donc allons maintenant! On a une réunion politique! Doso! A partir d'aujourd'hui, tu vas choisir entre Ange et moi! Calme-toi! Sinon Doso! Sinon Doso! Sinon Doso! Je trouverai un père à mon fils! Doso! C'est quelqu'un qui va t'abaisser une ruffe! Je ne laisse pas la maison pour partir! Parce que la maison est chargée pour construire! Donc je ne laisse pas pour partir! Mais Marido! Qui sont ceux qui babadait ici? Ces deux messieurs là! Je ne sais quoi! Ils sont partis avec ton papa! Il y a un dedans là! De toute façon, ils parlent mal! Ils voulaient me frapper même! Mais qu'est-ce que tu lui as fait le matin? Il a mangé le pain de madame! Marilo! Tu as donné le pain de Clementine à quelqu'un! Mais c'est qu'elle va te tuer aujourd'hui! Ce n'est pas moi! Il m'a arrachée! Tu vas te tuer! Ah! Tu as mal à me déveiller aujourd'hui! Ah! Tonton, qu'est-ce qu'il y a! Marie-Laure! Oui tonton! Ça va! Oui, ça va! Ça se voit là! Il faut prendre soin de toi! Oui, oui. Elle est là, Louise? Oui, elle est là. Elle est en train de prendre son thé. Ok. J'espère qu'elle est prête. Non, non, elle ne sait même pas encore là-haut. Ah, Louise. Toto, tu as vu. Toto, tu as mis ton goût, tu es. T'en fais pas, je vais t'en donner plus. D'accord. Ok. Cela même. Depuis quand ils sont rentrés dans la télé politique? Eh, ma fille, est-ce que je sais? En tout cas, maman, il ne faut pas faire comme eux. Parce que la politique que tu vois, ça crée trop de problèmes aux gens. Ne te fatigue même pas, ma fille. Ma politique, là, c'est mes sachets d'eau que j'attache ici. Tu as raison, maman. La vraie politique, c'est comment chercher son argent pour manger chaque jour. C'est ça. Cécilia, pardon, fais un attaché mes sachets d'eau là. Je vais aller rapidement au marché. La politique de maman a commencé. D'accord. Chérie, excuse-moi, juste 5 minutes et je serrai prêt. Vas-y, prends ton temps. Fais ce que tu veux puis me parle. Tu es fâchée. Excuse-moi... Je me suis juste fait d'endormir. C'est pas grave, vas-y. Ça tombe bien même. Je vais faire une couste rapide. Je vais envoyer un client. Puis à Morito, je te récupère. Ok? Arrange-toi pour être prête. A vos ordres mon commandant. Ta punition, comme ça prochainement tu vas être à l'heure. Marino, je sais qu'elle sera la pide. Marino, ça tombe bien après. Tu reviens pour passer mon habit pour moi. Je suis en train de faire la cuisine. On ne peut même pas faire business avec toi dans la maison ici. Mon homme dit que la personne qui fait business va en prison. Il faut me garder ici. Tes histoires sont trop compliquées. C'est qui ça? C'est beau madame. Tu te fous de moi? Tout à l'heure tu disais qu'elle n'avait pas l'appétit. Brusquement elle veut manger. Ca veut dire quoi? Ca c'est pas ton problème. Ah non c'est mon problème. J'ai dit que c'est mon problème. Toi ta patronne, elle croit que quoi? Parce qu'elle est mariée légalement ici. Donc mon oncle ne peut plus gérer ses anciennes maîtresses. Attends, elle se prend pour qui même? Elle m'a dit qu'elle a eu par pitié. Elle croit que mon oncle lève quoi? Non, on n'a pas eu ça par pitié. Ton oncle l'a épousé par amour. Attends. Et si tu n'arrêtes pas, je vais lui dire que tu sais où son mari est parti. Va lui dire. Tu fais comme si tu ne me connais pas. Tu lui dis mais demain il dit que tu n'es pas plus. Et puis si tu n'es pas d'accord, on se daba ici. Tu exagères ma copine. Laisse tomber, on fout ma copine on dit quoi? Envoie-moi les dernières informations du reportage. C'est ici la bonjour. Bonjour Tonton Kouadio. Tiens la clé, je vais aller au marché. Il n'y a pas de problème. Bonjour Tonton Kouadio. Bonjour Aïe. Madame, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Pardon? Ma copine, il paraît qu'hier deux enfants se sont noyés dans la mère d'Aboubo. Toi aussi t'es venu. Pourquoi Abidjan sait qu'il n'y a pas la mère à Boudou? Qui t'a dit ça? La mère n'a pas laissée à Porte. Il y a la mère. C'est ça. Ça va que moi tu t'amuses. Madame, faites un effort pour m'enliver quelque chose, ça va vous remonter. Mais c'est Théisson. Mais je vous ai déjà dit que je n'avais pas d'appétit. Non madame, ne vous en faites pas, monsieur va rentrer. Eh, que Dieu vous entende. Il va falloir qu'il rentre avant que sa mère n'apprenne que son fils a passé la nuit dehors. Attends dis-moi, vous pouvez encore là? Oui madame, il est là. Ah Dieu merci, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas l'empêcher de sortir. Parce que tout à l'heure il m'a dit que si son oncle n'y rentre pas, il va aller à sa recherche. Et tu sais bien que c'est faux. Il va aller plutôt prévenir sa grand-mère que son oncle n'a pas passé la nuit ici. Et tu connais ce qu'elle va faire? Ne vous en faites pas madame. Je vais fermer la porte avec lui. Faites-le pour moi. Pardon de pêcher, il faut fermer la porte. Après, tu m'as porté un verre d'eau. Fais le tien. Fais-le. Si tu ne respectes pas ton père, apprends à me respecter. Sinon je vais te casser la figure. Attends, si il y a peur à Bobo, il y a la mère là-bas et les deux enfants sont noyés dedans, c'est tout ou bien? Et vite, tu continues. Pardon tonton, pardon. Tu as eu la chance que je vais au boulot. Sinon j'allais te défigurer tout à l'heure. Pardon tonton, il ne faut pas gâcher ta journée. Une espèce de vadrillade là. Mais ton problème c'est quoi? Si il y a un porc à Bobo et qu'il n'y a pas la mère là-bas, ça fait quoi? Ma copine Antinou. Regarde la montre. Donc c'est pas bon. C'est vrai si tu veux soulever la mère pour aller déposer un bobo quoi. Antinou, tout le monde sait qu'il n'y a pas de porc à Bobo. Quelle est cette histoire de porc forcément là-bas? Et puis sa villageoise là, elle le cautionne. N'importe quoi. Où est ton problème dans ça? Où est ton problème? Le problème c'est qu'il monte et puis ça me fait trop mal. Pardon, je m'attends. Peut-être qu'il ne travaille pas mes affaires. Il ne travaille même pas. Il est vagabond et puis c'est pour ça. Les dernières infos ma copine. Reportage, affirage.com. Assez-toi que tu m'as dit l'affaire. Babade-moi. Babade-moi l'affaire. Regarde-moi. Où est mon verre d'eau? Madame, vous pourrez sortir. Tu as la clé? Oui, je l'ai. Allez, ça fait. Ça fait. Ça fait. Ça fait. Regarde-moi très bien. Je te regarde. Parce que très bientôt, il va te falloir demander l'audience avant de m'adresser la parole. A qui? Moi-même. Tu sais pourquoi je n'ai pas dormi ici hier? Non. Ma copine, tu te rappelles de mon gars là? Lequel? Beau gosse ou bien Fouca, Fouca. Très très fort, très très fort. Le gars, il était élu président de notre parti. Et il se présente aux présidentielles là. Je ne te dis pas, lui président de la république. Moi, je serai la première dame de ce pays. Imagine un peu. Les hommes comme Bouhiri qui m'ont fait souffrir. Mais ceux-là, je vais les faire romper à mes pieds ici. Et tu es sûre qu'il sera élu? Et pourquoi pas? Il a tout pour être président. Donc, tu crois que n'importe qui peut venir de n'importe où pour devenir président de la république? La politique, la bienvenue, ça s'apprend. Ma chère, moi, on s'en fout de cela. Ce qui est sûr, il est candidat et bientôt sera président. C'est tout. Le reste là, ce n'est que superflu. Félicitations, la première dame. C'est là qu'il fallait commencer à me féliciter. Ma copine, je vais prendre une douche rapidement. Je reviens. Première dame! Voyez-moi, la politique va nous tuer. Marilo, va voir qui est là. Heureusement que j'ai fini. Sinon... Tu vas te voir... Ca c'est quoi ça? Qui a fermé... Descends! 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 Mais qu'est-ce qu'il a appelé comme ça? C'est à cause de la porte là? Ne veux pas. Tu sais quoi tu ne veux pas? D'accord. D'accord. C'est comme ça? Qu'est-ce qu'il a appelé? Qui a fermé le portail? C'est moi. Pourquoi? Pour rien. Attends! Pour rien comme ça tu fermes le portail? Si tu es devenu fou là-bas, te fais soigner. Et puis tu arrêtes de m'embêter. Tu n'as qu'un employé là, ok? Oupo, le simple employé t'a puni. Tu ne sortiras pas aujourd'hui. Attends! Toi, quand tu te vois là, tu peux me punir? Non, non, non. Est-ce que toi tu peux me punir? Réaté son. J'ai une femme. J'aurai bientôt un enfant. Donc un peu d'égard pour moi, tu as compris? Ouvre le portail avant que je me fâche là. Oupo, je n'ai pas la clé sur moi. Tu n'as pas dit que tu n'avais pas la clé? Idiot là! Bonjour Marilo. Bonjour. J'ai vu Kevin rentrer ici tout à l'heure, est-ce qu'il est encore là? Si tu l'as vu rentrer là, c'est que tu l'as vu sortir. Et ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quand il est rentré là, aussitôt net il est ressorti. Et donc tu veux me dire qu'il n'est pas là? C'est ce que je veux te dire. Non, tu peux partir. Malheureusement pour toi madame, je n'irai pas. Tu m'entends? Je n'irai pas. Est-ce que Louise est là? Tu demandes après elle pourquoi? Louise là, c'est la femme de Kevin. Tu as compris? Et où est-ce que le mariage a été célébré? Le mariage a été célébré où? A ma connaissance, Louise n'a jamais été la femme de Kevin. Jamais! Elle n'est qu'une simple amie. Je dis bien, une simple amie comme moi. La femme de Kevin, la femme de Kevin. Va me l'appeler! Tu m'attends ici, il ne faut pas me suivre. Abibi, il y a encore. Même Marie met sa bouche dans mon affaire. Mais vous vous fatiguez? Tant que moi Abibi, je serai en vie. Kevin et Louise, ils ne vont pas se marier. Ababa! Jamais! Ça va monter et jouer. Regarde moi Lila. Bonjour. Bonjour Monsieur. Mais qu'est-ce que vous faites là? Il y a un problème? Non Monsieur. Ta patronne est là? Oui elle est là. Elle a bien dormi? Ah ça je ne le sais pas Monsieur. Je peux disposer? Oui oui oui. Marilo, il ne veut pas rentrer. Louise, ce n'est pas Luo. Mais c'est qui alors? C'est Abibi. Abibi? Mais attends, qu'est-ce qu'elle veut faire ici? Moi je ne sais pas, elle dit de t'appeler. De m'appeler? Mais attends, qu'est-ce qu'elle me veut? Qu'est-ce que Marilo? J'arrive. Qui c'est? C'est Monsieur. Il est arrivé. Où est-ce qu'il est? Il est au jardin. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il est avec Oupo? Ca y est. Mais ça c'est pour le petit truc. Et dis-toi là. Qu'est-ce que tu me veux encore? Ecoute, j'ai trop dans la tête. J'ai tellement de choses, trop de pétage. Je n'ai rien à foutre avec toi. Donc quoi? Je suis seulement venue voir si Kevin est encore là. Oui, mais tu le cherches pourquoi? Et pourquoi est-ce que Madame veut le savoir? Tu viens jusqu'à chez moi pour demander après lui. Et tu ne veux pas que je sache pourquoi tu veux le voir? Une fois encore, dis-moi pourquoi tu veux le voir. Très bien. Comme tu veux le savoir, si Kevin arrive, tu lui diras que... Abibi doit aller à la PMI. Que je dois aller à la PMI. Qu'est-ce que mon fiancé Kevin a à avoir là-dedans? Eh bien, il a beaucoup à avoir là-dedans. Oui, beaucoup. Toi, il faut lui faire ma commission seule, moi. Il comprendra. Je fous le cas. Ah non, non, non! Aujourd'hui, là, tu ne peux pas partir d'ici comme ça. Laisse-le moi! Attends! Tu vas me dire toute la vérité aujourd'hui avant de sortir d'ici moi. Laisse-moi! Tu me dis la vérité lui-même, il faudra qu'il s'y combattre. Laisse-moi! Laisse-moi! Elle est encore là? Non, non. Elle est repartie ce matin très tôt. C'est pour lui raconter à Clémentine que moi, je n'ai pas passé la nuit ici. C'est sûr qu'elle a mis plein la tête à ma femme. Mais elle s'est bien réveillée au moins. Oui, oui. Elle s'est très bien réveillée. Bon, enfin, le matin, elle a dit qu'elle n'avait pas d'appétit. Mais là, elle est en train de manger du gâteau. Tu vas-y. Eh, mon oncle. Eh, la petite Dière. Bon. Où tu l'as rencontrée? Non, c'est une camarade d'école. Non, ton école a produit des merveilles. Où pas? J'ai dit cette fille là. Tu m'as branché, tu m'as branché sur toutes les filles. Mais aujourd'hui, c'est sur le tension. Tu m'as branché. Mais attends, on va arriver à ça. Voilà, donc... Je vais aller lui dire que j'ai été retenu à Dabou. C'est tombé en panne, tout ça. Et j'ai tout fait pour la joindre et je n'ai pas réussi. C'est toi que j'ai réussi à joindre pour lui dire que je suis en panne à Dabou. Non. Tu ne m'as pas appelé. Toi, c'est quoi? Je suis en train de te dire ce que tu vas lui dire. Il y a un problème là-dedans. Tu lui dis que tu as oublié. Tu as oublié. C'est ça? Tu sais que je t'ai pardonné toutes tes erreurs là. Ah bon? Toi, le monde ne peut pas se séparer. Donc, tu attends. La réconciliation, mon oncle, il m'a pardonné. Mais ça, elle est branchée sur toutes les nouvelles diagnes du quartier. Et Dieu! Et Dieu! Et Dieu! Et Dieu! Et Dieu! Et Dieu! C'est là où là? Arrête d'embrouiller les gens! C'est quoi? S'il te plaît, qui frappe et qu'on ne répond pas. C'est qu'il n'y a personne. Vraiment! C'est pas possible. C'est bien, Zémi. Pardon. Pardon, aujourd'hui, je ne vais pas faire balab. Tu as rembré. Attends. Même si tu avais envie de faire balabla. Tu allais faire qui? Moi? C'est pas moi, cherche la personne. Moi qui vois là, où je suis ici là? Il y a des gens comme toi avec qui je ne dois même plus causer. Alors s'il te plaît. Je vis comment? Tu n'es qu'une folklore, une paysanne. Où est-ce que tu es? Bienvenue, fais attention. Attention hein! Ca y est, le mot magique est sorti. Fais attention. Si je ne fais pas attention là, tu vas faire quoi? Hein? Vous pouvez faire quoi maquille ici? Bande de folklore. Hey! Qui folklore? Qui folklore? Toi folklore, Marie-Claude folklore. Moi folklore. Oui. Ta grande-mère folklore. Ta mère folklore. Toi-même folklore. Toi-même folklore. Toi-même folklore. Moi folklore. Ma famille folklore. Lui. Toi-même. Attends, mais non. Sinon, tout de suite là, un caloriste de mourir ici. Qui est devant moi? Hein? Bienvenue, Kadam n'a pas mouri. Attends. Je vais m'apprécier. Lève-toi. Ah, fatigue. Bon appétit. Mme Boyeri. Allez. Allez voir. Comment tu vas? Ça va? Tu vois bien que ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? D'abord, d'où tu viens? Toi aussi. Comment ça doit-est-ce que je viens? Je ne t'ai pas dit hier que je devais avoir une réunion de travail à 19h à Dabou. J'ai même parti d'ici en retard. Je le sais. Mais tu ne devais pas passer la nuit là-bas, tu devais revenir. Mais si au moment où je dois venir, je tombe en panne, à 22h au moment où, tous les garages sont fermés. Toi-même à ma place, tu allais faire comment? Je ne sais pas. Non mais il faut savoir. Tu penses que ce n'est pas un plaisir? J'ai loué une chambre d'hôtel pour vous venir sur moi ce matin. Attends, tu as dormi dans une chambre d'hôtel. Mais je fais comment? Je fais comment? Je suis loin de chez moi. Il est tard. Il faut bien que je me réfugie d'abord avant de voir ce qu'il y a. Alors quand c'est comme ça, tu ne pourrais pas m'appeler et me dire que tu ne peux pas rentrer sur Abidjan? Mais tu ménages comme ça dans la nuit. Il ne faut pas t'énerver. Toi-même ton portable là, on doit le jeter. Non non non, de même moi je t'achète un nouveau portable. Non mais ce n'est pas possible. Toute la nuit je cherche à te joindre. Rien que pour te dire que je suis bloqué à Dabou. Mais ce n'est pas possible, je ne peux pas te joindre. Tu n'as pas le raison. Et c'est le simple portable de Oupora qui a le raison. Si je lui dis, passe moi ma femme, je vais lui dire que je suis bloqué à Dabou. Il me dit qu'il n'est pas à la maison. Alors je lui dis bon, tu diras à madame que je suis bloqué à Dabou. Je suis en panne, je ne peux venir que demain. Voilà comment il t'a fait la commission. Dabou. Comment avant? Mais mon Oupo ne m'a rien dit. Non je parle de Oupo, Oupo mon neveu là. J'ai dit Oupo ne m'a rien dit. Oupo n'a rien dit. Oupo! Oupo! Viens ici! Quand je t'ai appelé hier, tu as fait la commission à ma femme? Non. Pourquoi tu n'as pas fait la commission? Michel? Oupo! Oupo! Donc comme ça hier ton oncle t'a appelé la nuit et tu ne m'as pas dit? Tu es arrivé vers une heure du matin. C'est moi avec Amélie, tu t'arrives vers la côte. Tu as même mangé son repas alors pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il ne rentrait pas? Maman, j'ai oublié. Tu as oublié quoi? Moi je t'ai informé que j'ai des problèmes. Dis-le à ma femme! Tu as oublié quoi? Tu as oublié que moi j'ai des problèmes? Mon ancien et moi on a pris un peu, c'est ça. Ordre de la vie là! L'assassin! Ce garçon est capable de me braquer dans cette maison, celui-là. Comme ça, Boyeri n'a pas dormi chez lui. Je t'ai dit, la pauvre, elle est restée toute seule. Heureusement que je suis passée lui rendre visite. J'étais obligée à la fin de passer la nuit là-bas. Et à chaque fois qu'on essayait de jeûne Boyeri, son portable était surrépondeur. Vraiment, elle faisait pitié. Elle fait pitié, elle souffre cette femme-là. Elle souffre! Boyeri, nous qui avons pensé qu'après son mariage, il arrêterait de courir les femmes. Franchement, il me déçoit. Arrêtez! C'est maintenant qu'il commence! Et elle me dit que ça fait cinq fois depuis le mariage qu'il découche. Et puis ce n'est pas tout! Quoi encore? C'est pas vrai! Si! Je vois la maison! Hé! Toi là! Tu vois! Frappe-moi! Qui devant moi? Qui devant moi? Y'a quoi? C'est pas bienvenu! Moi je reviens du marché, je frappe à ma porte et elle m'insulte. Je lui ai fait quoi? Hein? Pardon Tantie. Ton tant Kouadio quand il partait, il m'a remis ta clé, tiens. Pardon. Merci. Réa, il faut lui dire. Elle a qu'à arrêter de me provoquer. Pardon Tantie, pardon. Bienvenue. La femme là t'a fait quoi? Elle m'énerve. C'est quoi ça là? Tu arrives du marché. Hein? Les gens sont assis là. Au moins demande où est ta clé. Elle se met à frapper à la porte n'importe comment. Ça veut dire quoi ça? Je te dis Cécilia. Ce genre de personnes là tu les vois? Si jamais mon fiancé est le président de ce pays et que moi je suis la première dame. Je t'assure, elle et tout son groupe, je les ramasse et je les jette hors de mon pays. Mais oui. Tu sais bienvenue. Si ton soi-disant fiancé et toi vous avez des idées noires comme ça, vous n'allez rien devenir. Pourquoi tu dis mon soi-disant fiancé? Il est mon fiancé. Tu as compris? Et nous allons nous marier avant les élections présidentielles. Et moi je serai auprès de lui. Alors ne dis pas mon soi-disant fiancé s'il te plait. C'est mon fiancé. Bien, le rêve est permis. Jalouse comme ça. Mais tu vois, tu sais quand on vit avec des énergumènes comme Oupo là, on a toujours tort. Bon d'accord, on laisse la fête de Oupo. Voilà. Tu as pris la chambre d'auteur là où, tu as passé la nuit avec qui? Il devait passer la nuit avec qui? Non je te connais, j'ai eu de la chambre d'auteur là, tu as passé la nuit avec qui? Oh, le gars a bien de me mettre sur les nerfs, toi il ne faut pas en rajouter, pardon. Mais je n'ai pas envie de te demander, c'est simple, tu as une question que je te posais. Mais toi, tu es-tu dans une position telle que tu ne peux même pas comprendre quelqu'un? C'est quoi? On se connaît, je sais que tu ne peux pas dormir seul, tu as passé la nuit avec qui? Ok, ok, ok. Moi même, j'étais venu me reposer à la maison, je pense que je vais m'apprêter pour aller me reposer. Non, tu vas me répondre. Non, non, ça va, je vais au bureau. Tu vas me dire avec qui tu as passé la nuit? Tu as bien dormi, d'abord, mais tu as passé la nuit avec qui? Hein? Tu savais qui tu as passé la nuit? Oh! Tu as dormi, tu n'as pas ta voiture avec des problèmes. Tu ne peux pas le bosser, tu ne peux pas le bosser. Je suis seul à tout faire. Ce n'est pas vrai. Où pourra bosser l'aide? Où pourra? Où pourra? Où pourra? Où pourra? J'ai tout entendu. Non, on s'en fout si tu as tout entendu. On s'en fout de ça. Et puis je te dis, mon oncle l'aimant vient de se réconcilier. Donc si tu n'arrives pas tes bêtises, on te renvoie et puis on engage quelqu'un d'autre. Tu n'as foutu. Où pourra? Moi même, je suis déjà prêt à partir. Ah bon? Je suis déjà prêt. Juste... Ok. Bonjour madame. Bonjour madame. Marie-Laure, ça va? Marie-Laure, ça va? Manetia Méli? Quand tu es allée voir Madame Bouhiri, il y a un Mr Découté qui est appelée. Il l'a appelée? Oui. Et pourquoi tu ne me l'a pas dit? Non, il dit qu'il a l'appelé sur ton portable. Mais il ne l'a pas fait. Bon, mais quand il l'a appelé ici, j'ai eu peur même. Et pourquoi? Non, comme vous avez fait palab et puis tu dis qu'il ne faut plus venir à la maison. Tout ça, comme ça, j'ai eu peur. Vraiment, Marie-Laure. Si je fais palab et deux côtés, où est ton problème? Non, il n'y a pas de problème. Alors, c'est quoi? Comme tu ne sais pas quelque chose là, je vais t'expliquer. Oui, ce que deux côtés et moi, on fait là, on appelle ça piment de l'amour. Marilla! Dans le frère d'amour, il y a piment encore dedans. Marilla! Oui, madame! Oui, madame. Où est mon mari? Il dit qu'il va chez politique. Pour faire sa réunion. Chez politique? Oui, madame. C'est qui ça? Peut-être que c'est son nouveau ami aussi, sinon moi je ne l'ai jamais vu ici. Non, non, non. Non, Desso, non. J'ai dit, le monsieur est fort. Quand il a dit, mesdames et messieurs, j'ai dit, voilà le président. Ah, bon, tu as vu. Voilà le président! Thérèse, on dirait qu'il est né avec le micro. Je te dis, Desso, l'affaire est dans la poche. L'affaire est dans la poche. Il est tellement éloquant. Non, non, il est bon. Bonjour, ton dossier. Eh, comment tu vas, bienvenue. Ça va, vous venez de la réunion. Oui, oui. Le président encore là-bas. Non, quand il a fini la réunion, il est rentré chez lui. Ah, d'accord. Merci, donc je vais à la maison. Thérèse, l'homme là, il est dans peu de temps là. Non, on ne peut pas changer. Hein? Il est déjà président. Attends, avant que la vie ne change là. Quoi? Bienvenue, elle est dans notre parti. Mais oui. Ah, ce que tu ne sais pas Thérèse, c'est son copain qui est le président du parti. Quoi? Je dis que c'est son copain qui est le président du parti. Attends, moi je sais que Bienvenue, elle est frivole. Elle va d'homme en homme. Je crois que c'est un truc comme ça parce que le monsieur là, il est trop sérieux pour Bienvenue. Enfin, si tu veux. Mais c'est son mari. C'est tel qu'il va épouser. Qu'est-ce qu'il y a? On est né médias. Il y a quoi? Tiens, tiens. Non, 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 tiens. Ne parle plus. Mais il y a quoi? Je dis ne dis plus rien. Tiens, si elle vient, il faut lui donner. Je quitte votre parti. Hey, mais pourquoi? Je dis, moi, Basela, je vais dépasser mon énergie pour faire campagne pour quelqu'un. Et c'est Bienvenue qui va être première d'âme. Hé Thérèse, calme-toi un peu. Oui, on est né médias. Qu'on dit qu'une femme a cœur de poulet là, c'est vrai? Ange! Ange! Mais où elle est passée, celle-là? T'es faim! Bonjour, papa. Hé, bonjour, Cécilia. Comment tu vas? Ça va. Et ta maman? Oh, elle est partie au marché. Ah bon? Non, porte-moi de l'avoir. Ok. Je ne suis pas vraie. Clémentine, est-ce que tu sais que les deux côtés appelaient ici? Oh, je ne veux plus entendre parler de cet individu-là. Dis-moi, tu es sûre que Boéry soit avec la fille du voisin? Est-ce que j'étais une femme mentie? Il sera avec elle, c'est peut-être avec elle qu'il a découché. C'est pas la fille-là qui appelait Delta Tanti-Tanti-Tanti-là. Allez-le, tiens! Seulement, elle ne peut plus appeler Delta Tanti-Tanti. C'est sa rivale maintenant, clé, clé. Découché, on a espoir qu'il va rentrer. Mais sortir avec la fille du voisin, ça, c'est inquiétant. Vraiment? Je ne sais pas, Boéry, pourquoi il est comme ça même? Oui, c'est qui c'est un aide-bio, je sais ça. Il faut qu'on fasse quelque chose. Tu as une idée? Je te goûte. C'est ça, c'est maintenant que tu arrives du marché. Mais Ange, on dirait que toi-même tu es venu accompagner les gens sur la terre. Je ne sais pas si tu es venu à ma réunion politique. Comme ça, le jour des élections, tu vas donner ta voix à quelqu'un. Ça, là, tu ne peux pas. Allez simplement faire le marché, venir faire de la cuisine pour moi, là. Tu en es incapable. So, pardonne. Pardonne-de! Ce n'est pas possible. Je dis, dans votre parti-là, toi, tu occupes quel poste? Thérèse, ce n'est plus notre parti, tu n'es plus dedans. Si tu veux que je sois dedans, il faut changer de poste. Ça veut dire quoi changer de poste? Ça veut dire qu'au lieu que tu sois un simple membre de bureau, je veux que tu prennes la place du copain de bienvenue. Attends, tu es au sérieux. Mais bien sûr que je suis au sérieux. Tu as compris? Si tu ne changes pas de poste, je quitte le parti à toutes mes connaissances. Hé! Thérèse, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Quel temps et moi, on a une collègue dont le mari est comme ça. Sous prétexte qu'il est homme d'affaires, il se comportait comme bonheur. Mais depuis qu'il s'est fait élite député, il a changé. Parce qu'il a peur que les journalistes salissent son nom. Donc, si on dit à Delta de proposer ça à Michel, il lui restera fidèle. Clémentine, c'est toi qui as raison. Il faut absolument que Boïry fasse la politique. Comme ça, notre ami sera sauvé. Alors, lui proposez ça, vite, vite. Hé! Attends, elle est pressée. Affairey.com. À où, hé? Connecté. C'est mon nom! Ou bien, si je n'étais pas affairey là, tu allais savoir que Boïry s'est avec la fille du voisin. Je sais que c'est vrai. Bon, bon, écoute, je vais me prendre une douche et puis on s'en va. D'accord, il n'y a pas de problème, ok? Marilla! 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 Qui? C'est là, elle va me donner quoi. Je te dis, hein? T'as Marilla et toi. Je te dis. Hé! J'ai maquée, Marilla. Vraiment. Tati Amélie, où elle est partie? Elle est montée. Elle ne t'a pas dit ce que je devais faire. Non? Mais tu peux monter pour lui demander. Tati Amélie. Tati Amélie. Tati Amélie. Tati Amélie. C'est ce qu'il y a. Colle-moi la paix avec tes casserole. Il faut le laisser à moi. Il faut le laisser. Dosso, c'est Ndibo. C'est Ndibo. Tu me connais non? Tu me connais non? Thérèse, je te connais. Et je te connais même très bien. Mais il faut que tu saches quelque chose. La politique là, je ne connais rien dedans. C'est mon ami qui m'a appelé pour l'aider. Et tu veux que j'aille prendre sa place. Est-ce que si toi-même on te fait ça, ça va te plaire? Ce que tu ne peux pas supporter là, il ne faut pas faire ça à ton ami. Voilà. Mais ça fait quoi? Qu'est-ce que ça fait? Toi, tu ne connais pas la politique là. Moi, je vais t'expliquer. La politique là, c'est sans pitié. C'est tromper son ami. C'est mélanger les gens. C'est ça en fait la politique. C'est pas du nouveau ça. Moi, je n'ai pas cette ambition là, voilà. Si tu ne te décides pas là, je vais aller me chercher un homme ambitieux. Tu as compris? Thérèse! Et âge! Eh, ça n'est pas une idée. Ennevez mon nom dans votre bouche. Mais, à cause de ça là. À cause de ça, je dis. Vas-y, vas-y, fais comme tu veux, vas-y. Regardez-moi ça. Au lieu de lutter pour être président, tu m'as fait perdre Boïry. Je n'ai rien dit. Je veux être première dame, tu ne veux pas. On te met ici, on te met là, on te met là, on te met là, on te met là. Donc toi, la même pour toi, là, c'est comment? Regardez-moi ça. Je veux me consoler à la première dame, c'est à prendre ou à laisser. Marie-Laure! Marie-Laure! Il a cassé en deux, il a donné un morceau à son ami et puis ils ont mangé. Quand je voulais parler là, il m'a frappé. Quoi? Zadito est venu ici pour te frapper? Non, ce n'est pas tonton Zadito. Ce n'est pas tonton Zadito. Attends. C'est un autre. Tu veux dire que David est venu jusqu'ici? Voilà, c'est le nom là. C'est lui. Non, non, Marie-Laure, ce n'est pas vrai. Parce que si David est venu ici, Kou est foutu avec moi. Madame, c'est vrai. Ils ont duré jusqu'à... Et puis après, ils sont sortis avec monsieur. Et quand ils sont sortis là, qu'est-ce que je t'attendais pour jeter le pain? Je suis repartie à la boulangerie. Le monsieur a dit que c'est qu'on prend pour fabriquer du pain là, c'est fini. Une poudre de quoi là? Farine de blé. Voilà, c'est ça, farine de blé là. C'est là, il dit, s'il n'y en a pas là, il faut prendre poudre de maïs là. Quand on prend poudre de maïs là, ça, on peut trouver ça partout. Il dit que son patron dit qu'il va prendre poudre de manioc. Madame, poudre de manioc là, qu'on prend pour fabriquer du pain là, ça devient choua, comme ça on dirait chewing-gum. Marie-Laure, Marie-Laure. Madame, c'est vrai ou? C'est bon, c'est bon, je suis ressasé, il faut débarrasser. Amélie, Amélie, on s'en va. Oui, je crois. Ah, laisse-moi. Marion, si jamais de côté rappelle sur le fixe là, dis-le de m'appeler sur mon portable. Oui, tanti. Tu as compris? Oui, oui. Voilà, on est chez Tanti Delta là-même. Tu as compris? Oui, bien. Donc, viens, viens refermer la porte. Je dis, il y a un mot. Tu es plutôt maïs qui est là-même. Vous êtes dans quelle partie? Bonjour, mesdames. Mais, mesdames, je vous salue. Tu es quittée dans notre plantation? Tu es quittée dans notre plantation? Nous ne sommes pas obligés de répondre? Non, je ne pense pas à ce problème qu'elle a bonjour, bonjour. Il faut qu'il t'aille devant moi. Parfois, il faut qu'il t'aille devant moi. Si vous avez des hommes que vous avez épousés, qui sont incapables de vous rendre heureuse la nuit, je ne suis pas dedans. Et ne m'agressez pas. Je vais t'agresser, 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 tu rentres où? Mais, voilà, c'est pour moi. Tu as compris? Tu n'es que simple locataire, d'ailleurs, tu n'arrives pas à payer. Bientôt, je vais te jeter dehors. Tu vas voir. Heureuse, heureuse. Qui n'est pas heureuse la nuit? Moi, je suis heureuse la nuit. Amon, dis-moi. Tu n'es pas heureuse la nuit, toi? Si, je suis heureuse, toi aussi. Alors? Non, je suis heureuse la nuit, c'est quoi? Oui. Ah, je suis heureuse la nuit, mais tu ne connais pas où? Heureuse la nuit, c'est ça, je vais expliquer dans la journée, là, devant les gens. Il faut laisser ça. Je dis, quoi, Dieu et toi, là, vous êtes de quel parti? C'est ça, je veux savoir. Qui est parti? Personne n'est parti, à moins. Quand on dit parti, là, c'est parti politique. C'est PDCI, RDR, c'est UDPCI, c'est FPI. Ah, Thérèse, ça va, ça va. Si c'est ça, c'est parti pour le port. Quel port? La bobo. Eh, Amon, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais c'est quoi encore? Je suis sorti, mais là, toi, c'est Thérèse, tu disais quoi? Comme quoi? Elle est arrivée, ta patronne? Non, non. Elle est entière, mais elles sont allées chez Tantie Delta. Sur ma mère? Oui, oui. Mais elles sont les faits, quoi, là-bas? Ah, on dit que le tonton Boyerie a découché. Ce n'est pas vrai, mais elle est prête, Louise. Tonton Kevin, elle est fâché. Fâché? Oui, parce que Bibi est venue ici. Ah, Bibi? Oui. Ah, Bibi est arrivée ici? Oui. Elle a bénéfée, quoi? Tonton, mais... Eh, mais Togo, là. Bon, on va régler ça, hein. On s'en va? Oui, c'est quoi? Lève-t'on va partir, j'ai pas assez de temps, je dois passer à la maison voir ce qu'il se passe. Toi, tu peux m'agresser? Toi, où tu es assise là, toi, tu peux m'agresser? Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'il y a de moi, c'est ce qu'il y a de moi, je dois te dire quelque chose, n'oublie pas qu'on a des palables dans l'air. Quelle palable, Dibé? Quelle palable? Non, je ne fais pas semblant d'oublier quand même. Quand tu as dit à ton mari Dossot que je sois à sa femme, il n'a pas failli la mettre dehors. Tu crois que j'ai oublié ça? M'en fous. Mais non, l'affaire au frais, il y a un congélateur. Ça va sortir un jour et ce jour-là, je te jure que ça va barder. C'est n'a qu'à barder. C'est n'a qu'à barder, toi, tu peux faire quoi? Toi aussi, tu vas me parler mal. Oui. Toi, Amouin, je n'ai rien, mais ton transport pour aller au village, il a dit que tu peux payer ça. Jamais, tu vas payer son transport en tant que qui? Toi, tu as quoi pour payer le transport d'Amouin? Enfin, abandonner là, tu as quoi? Regarde-moi ça. J'en ai fini pour aujourd'hui. Regarde, Amouin, je dis, Je suis en train de te parler ici. Je t'écoute. Ce qu'on va faire, on va dire à Kwayo de créer un parti. Mais passe chez toi, voir ce qui se passe alors. Je ne vais plus. Mais pourquoi? Je viens d'avoir ton gynéco au téléphone tout à l'heure. Il nous attend. Mais appelle-le pour lui dire que ce n'est plus la peine. C'est difficile ça. Mais attends, tu n'as qu'un problème, c'est quoi? Parce que je t'ai laissé ici, il s'est allé voir un client, c'est ça? Mais ça, ce n'est pas de ma faute. Si tu étais prête quand je passais ce matin, on serait parti voir ton gynéco et on revenait. Ensuite, moi, je partais voir mon client. Bon, écoute, chérie, lève ton vapeur. Je dis, ne me touche pas. Mais qu'est-ce que tu as? Fais chercher à Bibi pour que vous partez le voir. Ah, Bibi. C'est quoi cette histoire d'Abibi là? Kevin. Oui. Abibi est venue ici me dire que elle te cherchait pour l'accompagner à la PMU. Entre nous deux. Quand une femme cherche un homme pour l'accompagner à la PMU, ça veut dire quoi? Je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Ça veut dire qu'elle est enceinte de lui. Attends, attends, attends. Qui est enceinte de qui? Ça, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, il y a une grossesse entre vous deux. Une grossesse entre Abibi et moi? Oui. Attends, j'espère que tu n'es pas en train de perdre la raison. Tu n'es pas en train de péter les plombs, Louise. Parce que pour qu'il y ait une grossesse entre un homme et une femme, il faut qu'ils aillent ensemble. Et jusqu'à ce qu'ils sachent, je ne suis jamais sorti avec Abibi. Ok? Je ne suis jamais sorti avec elle. C'est ce que tu dis tout le temps. Mais cette fois-ci, tu t'es trahi, Kevin. Tu t'es trahi. Il y a un enfant entre vous deux. Mais enfant entre qui et qui? Abibi et moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu t'es trop foutu de moi. Tu t'es trop foutu de moi. Pardon. Libère-moi un peu. Libère-moi un peu, Kevin. Louise, Louise. Allons sur le gynéco. Colle-moi la paix. Ça me rendra service à moi-même. Oublie-moi un peu. Hé, Louise. Viens, on va partir. Kevin, colle-moi la paix! Louise, Louise. Mais qu'est-ce qu'elle me veut cette Abibi-là? Elle est toujours en train de raconter n'importe quoi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui faut pour qu'elle me colle la paix. Je suis fatigué, je pense que je vais tirer cette histoire-là au clair et puis ça va finir. Louise aussi. Oui. Tonton, convient-il à quoi tu es fâché? Non, je ne suis pas fâché. Moi, je te connais quand tu es fâché là. Oui, mais il y a de quoi se fâcher, Marie-Laure. Abibi qui raconte n'importe quoi ici, Louise qui ne comprend rien à chaque fois qu'il tombe dans le piège d'Abibi, il y a de quoi se fâcher. Mais tonton, c'est vrai. Abibi, elle veut te voler. Elle veut te voler, attends, je vais aller là. Hé, c'est pas la peine, laisse-la. Quand elle va se calmer, elle va m'appeler, j'ai d'autres choses à faire. Viens fermer la porte. Tonton, il y a un tour. D'accord, à la voiture. Oui, tonton. Mais où est-elle? Elle est en chambre. Et son mari, il est arrivé? Il vient juste d'arriver. 18 de décembre. Qui doit descendre? D'Etat évidemment. On ne pourra plus lui parler. Si, pourquoi pas? Si Bohéry fait le malin, je vais lui dire la vérité. Pourquoi? Quand on n'aime pas une femme, on ne l'épouse pas. Ça, c'est quelle affaire ça? Comme mon mari Dossot ne veut pas faire de moi une première dame, Kouagyo le fera pour toi. On va lui dire de se présenter aux élections présidentielles. Toute la famille va le voter. Mais Kouagyo sera le président de la République, toi tu seras première dame. Mais première dame là, c'est quoi? Première dame là, c'est toi qui va commander toutes les dames de ce pays. Quoi Thérèse, moi? Oui, moi, moi. Oui. Comme ça, tu vas faire divorcer les deltas là. Si Bohéry bouge coin coin, tu le fous au Nouf, sans jugement. Tu peux faire ça pour moi, grand-sœur? Je peux faire, mais dis-moi, Nouf là, c'est quoi encore? C'est prison. Ah, mais il faut dire prison, prison là, je connais. Mais Nouf là, je ne connais pas où? À moins. Première dame de ce pays. Non, moi, je ne peux pas laisser ça. Quoi? Quoi encore? Monsieur Digue, quoi encore? Non, 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 tout à l'heure, j'étais là, j'ai entendu, je ne sais pas si c'est plaisanterie ou bien vous, je ne sais pas. Yeah, quand tu nous regardes, nous ressemblons à des dames qui plaisantent. Nous sommes au sérieux. Attends, ça va sérieux que là? Oui. À moins, première dame de ce pays. Mais quitter le pays, il est mieux. Il faut quitter Dubé. Il faut quitter le pays. Tu crois que ma cousine à moi là, quand elle sera première dame, elle aura besoin d'un vagabond comme toi dans son pays. Mais ce n'est pas seulement quitter, attention. Je veux aussi changer de nationalité. Il faut changer. Il faut tout changer. Digue, il faut changer de nationalité. Il faut changer ton nom. Il faut changer ta maman si tu veux. Tu veux où? Tu ne veux pas où? Ma cousine à moi que tu vois là, elle sera première dame de ce pays. Tu as compris? À moins, lève-toi. À moins, lève-toi, qu'est? À son, qu'est? Qu'est-ce que c'est le sens? Elle ne peut pas souffrir dans un foyer comme ça. Hey, madame Gaou, bonjour. Bonjour. Mais Amélie, qu'est-ce que tu as fait comme ça? Pourquoi tu n'as pas pris le petit déjeuner avant de partir? Avec tout ce qu'on s'était dit hier soir là. Ah non, j'avais perdu l'appétit. Ça me semble que j'ai couru vite aller en clinique pour informer Clémentine. Quoi? Clémentine? Tu continues de travailler les nuits. Oh, toi, tu exagères. Bien sûr que je vais prendre les gardes. Surtout à cause de Gaou. Tant qu'il n'arrêtera pas de courir, de reléga, je vais toujours prendre les gardes. Non, tu exagères. Comment j'exagères? J'oubliais. Le docteur Kétain te dit bien des choses. Ah bon? Mais il te demande de reprendre le travail. Comment ça reprend le travail? Il m'a donné congé de deux mois, je n'ai pas encore fini mes congés. Quel bon congé, c'est à cause de ton mariage. Marina même, il est transparent, tu ne le vois pas. Il vaut mieux pour toi de reprendre le travail. C'est un bon mariage même. Bonjour mesdames. Bonjour Monsieur Boyeri. Mais où est-ce que tu vas? Comment ça? Où est-ce que tu vas? Je vais au bureau. Quand même. Tu ne vas pas te reposer, tu vas te retenir au bureau? Ah non, je ne vais me reposer tranquillement au bureau là-bas. Comment on peut se reposer ici avec des questions qui vont dans tous les sens? Où est la femme? Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Tu parles de quelles questions? Tu parles de quelles questions? Est-ce que je n'avais pas raison? Je n'avais pas raison de te poser ce genre de questions. Merde. Je crois que je vais reprendre le travail de nuit. Voilà. Je reprends. Dès la semaine prochaine, je reprends. Tu diras à Docteur Kétin que j'accepte de reprendre. C'est tout. Ces deux dames là, tu les surveilles de très près. Tout ce qu'elles vont raconter à ma femme, tu me rends compte après. D'accord. Tu comprends? Oui. Mais toi aussi, la petite là, tu ne m'as pas dit qu'elle chantait aussi? Oui, elle chante comme Joël sait. Elle chante mieux que Joël sait. Elle m'a fait donner une de ses chansons. Ça m'a donné la chair de poule. Ah bon? Ça m'a donné du tonus mon petit. Non mais Joël était là. Elle a même voulu que je sois son manager. Dis-moi, il a vraiment découché? Au fait, il n'a pas découché comme on le pense. Il était parti à Dabou pour travailler. Et quand il a fini de travailler, il voulait rentrer sur Abidjan. C'est comme ça que la voiture est tombée encore. C'est là qu'il a passé la nuit à Dabou. C'est comme ça qu'il m'a expliqué. Oh Clémentine, elle ment! Ah tu mens! Elle veut couvrir son mari, j'ai dormi ici, j'ai vu. Il n'est pas rentré. Amélie, ne te fatigue pas, je te crois. Je te crois. Laisse-moi établir un plan de carrière pour elle. Je vais l'aider là. Ah bon? Oui! Et moi? Toi aussi, on est ici. Tout ce que je fais là, c'est pour toi. Tu demandes quoi encore? Laisse-moi, on va voir ça. Mon oncle, il y a Miyaka qui m'a appelé. Elle dit qu'elle avait besoin d'un peu d'argent pour les achats de Papouni. Elle a besoin d'un peu d'argent. Je viens de lui remettre 250 000 francs. 200 000 francs pour elle seule. Elle a besoin d'un autre argent. Ah Anouk, elle m'a dit qu'elle n'avait plus rien. Attends, laisse-moi yaka. Tu les surveilles. D'accord. Tu les surveilles. Voilà, maintenant je surveille. Delta, tu aimes souffrance? Tu aimes souffrir? Elle aime ça, elle affectionne ça. J'ai dormi ici non? A 1h du matin, on somme à la porte. On va ouvrir. C'est un gars Oupo qui entre avec son crâne nu en drape dessous de marmite. Il entre dans la maison, il allume tout. J'ai dit, il saute dans la cuisine, il tombe sur le plat de Boyeri, il avale tout. Et elle a laissé faire. Elle m'a laissé faire. Moi Clémentine, le plat de Gorou, je vais déposer. Et ses parents vont venir mettre leurs doigts courrochis là-dedans. Ce n'est pas chez moi. En tout cas. Ce n'est pas chez moi. Tu ne sais pas quoi pour l'expédiazé, monsieur? Mais si la police l'avait raflé hier, c'était fini. On allait être en paix ici dans cette maison. Non, écoute-moi Clémentine, tu sais que chez toi et chez moi, ce n'est pas pareil. Si je n'avais pas laissé Oupo manger là, il allait dire à sa grand-mère que ça allait engendrer d'autres problèmes. Déjà que je l'avais laissé à manger, regarde comment il se comporte. S'il n'avait pas mangé, peut-être mes bagages étaient de haut à l'air. Je suis fatiguée à la collègue. Tu as raison aussi. Bon, laissons tomber. On veut te faire une proposition. Que j'ai une proposition? Il faut que ton mari fasse la politique. La politique? Oui, tu connais Mme Blais Philomène et ses problèmes de foyer. Oui, je sais. Mais depuis que son mari fait la politique là, elle est en paix. Parce qu'il a tellement peur des journalistes qui se tiennent tranquilles parce que s'il le suprême dans les hôtels avec les femmes, il est foutu. Ça, c'est vrai. Voilà, donc bon, il n'est pas devenu fidèle mais c'est mieux qu'avant. Donc, il faut que Bouhiri fasse la politique pour que tu aies la paix dans ton foyer. Bon, je vais réfléchir. Toi aussi, pour ton propre bonheur, tu as besoin de réfléchir. En tout cas, il faut qu'il fasse la politique. Comme ça, quand il sera vraiment pris des dents, le côté femme, il va oublier un peu. Déta, tu as compris? Parce que nous là, on est fatigués, on n'a pas que ça à faire. Alors, nous aussi, nos problèmes de foyer à gérer. Donc, il faut que tu lui en parles. En fait, le problème est que depuis que je suis ici avec lui, il n'a jamais parlé de la politique. Il n'a même pas de parti. Même le sport, il s'en faut. Sa sœur d'ustration, ce sont les femmes. Justement, on va lui trouver notre distraction qui est la politique. Comme ça, quand il sera occupé à chercher les adhérents, la femme, il va oublier ça et c'est toi qui va profiter. Ah, tu as compris non? D'accord. De où là-bas? Tu as compris. D'accord. Si tu lui en parles, qu'il s'énerve, surtout ne panique pas. Tu insistes. Tu as compris? Il faut insister! Ma copine est passée à... Oh, ta bouche! Viens en partie. Si elle accepte, tu nous informes. Bien sûr que je vais vous informer. Mais c'est qu'un danger qui me guette encore. Un danger là? Je dis, il y a un danger partout. Même dans ta propre maison ici. Viens en partie. Insiste! Insiste! C'est qu'un danger encore? Qu'est-ce qui m'attend encore? C'est donc ça... Que mon homme devient le Président... Et Mme va être le Président. Si vous êtes le Président, c'est tout à fait possible. Mais elle est la première dame, pourquoi? Elle pense qu'on se lève comme ça un matin pour être la première dame? Une première dame, il faut du caractère et elle n'en a pas. Non! Mais attendez-moi, si mon homme devient le Président, il lui faut une femme digne de son rang. Mais ça va, il est chargé de ça, il est chargé de ça! Oupo, tu peux trouver une femme. Mais je t'apprends qu'elle ne ferait pas un mot avec lui. De quoi je me mêle? Non, je me mêle de quoi? Moi, Oupo, je te dis que mon oncle sera Président de la République. Et s'il devient Président de la République, ta patronne en la foudre? Ouais! Et puis voilà, tout à l'heure tu disais que moi, je n'ai jamais essayé de venir Léonore. Toi, tu peux me dire que tu n'as jamais écouté aux portes ici. Des gars, je m'ai vu l'enfoiré. Je m'en suis dit. Il n'y a pas de mâche. Il ne te connaît pas, il ne te connaît pas. Il n'y a pas de mâche! Il marche comme une première dame. Il marche comme une première dame. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça, voilà. Tourne! Tourne à moi, tourne! Voilà, monsieur Dibé, qu'est-ce que tu en dis? Hein? Vraiment, j'en dis. Ce que vous êtes en train de faire là, si les premières dames apprennent ça, elles ne vont pas te plaindre. Pourquoi? Elles ne vont pas te plaindre pour quoi? Tu crois qu'elles ont besoin d'une caricature comme toi dans leur collectif? Elle n'a pas besoin d'une dame pour faire une association. Elle n'a pas besoin d'une dame pour faire une tontine. Tu as compris? Dibé Cravate, sincèrement, je ne te comprends pas. Au lieu de défendre des gens que tu ne connais pas, tu ferais mieux de soutenir Amoué qui est presque une future première dame de ce pays. Tu as compris? Parce que je sais, demain là, quand Amoué sera la première dame, tu seras le premier à la présidence en train de demander audience. Tantia Amoué, tu ne me connais pas, tu ne me reconnais plus, on était dans la même cour. C'est moi, mon papa a fui là, je suis un enfant de ta petite Fatou. C'est de ça que je parle, c'est ça, c'est ça. En tout cas, si ça ne tient qu'à moi, personne n'ira dans votre présidence. Il ne faut pas venir me voir. Un vagabond comme toi là, si tu ne viens pas me voir, ça va me faire quoi? D'autres personnes viendront me voir. Moi, vagabond, cellulaire est fait là, tu ne vois pas, cabine est fait là. On ne voit pas. Ca, c'est du travail. Ca, c'est du travail. Et c'est aussi du concret. Et puis si tu ne fais pas attention, je vais te casser la gueule. Il parle de gueule même, tu vas casser ce qui est sous le nez. Quoi? Viens me frapper. Viens la frapper. A moi, il va te frapper. Viens la frapper. Si tu es garçon, la faute est levée, viens la toucher. Lève-toi. J'ai réinformé la police que... Tu viens de frapper une future première dame de ce pays. Ils vont te mettre en prison. Tu vas passer le reste de tes jours là-bas. C'est là que tu vas comprendre ta douleur. Oui, c'est là que tu vas comprendre ta douleur. Moi, j'ai arrangé un défaut naturel. Moi? Moi, je vois la beauté qui arrive. Tu ne peux pas! Tu ne peux pas! Qu'est-ce qu'il y a? Si tu ne cherches pas la femme des ans, tu les bats. Qu'est-ce que tu me veux petit? Bonjour Monsieur. Bonjour. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, vous ne me reconnaissez plus? Non. Mais je t'ai déjà venu ici avec Madame Nadie. Elle n'habite pas ici. Qu'est-ce que je peux faire là? Ecoutez Monsieur, décidez quelque chose parce que moi j'ai du travail là. Bon, est-ce que je peux voir Nastou? Et qu'est-ce que je lui dis? Dites-lui que c'est le Monsieur qui était venu ici une fois avec sa grande mère Nadie. C'est ce que je peux faire? Que ça te fait? J'ai dit que j'ai eu des venus. Où je veux? Où est-ce qu'il n'arrive pas? Où est-ce qu'il n'arrive pas? Où est-ce qu'il n'arrive pas? Vous n'avez pas dit que c'est vous le marabout de Mamie? Mais bien sûr que c'est moi. Et vous voulez voir Nastou pour quoi? Je veux juste lui faire une commission de la part de sa grande mère. Je vais lui faire la commission mais ce n'est pas sûr qu'elle descendre. Asseyez-vous. Regarde-moi celui-là. Va chez Seynasou et puis là tu... La chose que moi j'ai déjà attaché tout mes gris à la maison avant de venir. Toi tu peux faire quoi? Bien! Il y a des signes tu ne me trompes pas. Là je suis déjà président de la république. Et quand on est président de la république, il y a des attitudes qu'il faut adopter. Bien! Deux côtés. Deux côtés. Deux côtés. Parce que dans la ville, il y a des gens qu'il ne faut pas aller pour laisser derrière. Il faut avancer ensemble. Voilà. Allo? Oh non, c'est Gouhou. Deux côtés! Ah oui! L'homme en situation difficile. L'homme qui ne manque jamais les occasions pour se faire des sous. Ouais, c'est ton frère Gouhou qui te parle. Non, non! Le bonheur vient de frapper à ma porte. Non, ça dit que je viens de créer un parti politique. Et puis... Non! J'ai dit que je viens de créer un parti politique, c'est moi-même le président de ce parti. Écoute... Bien! Donc je t'appelle pour que tu te positionnes dès maintenant. Non, il ne faut pas attendre demain quand je serai président et puis tu vas venir raser les murs. Non! Non! C'est maintenant qu'il faut partir ensemble. Viens me trouver à la maison pour qu'on en parle et puis demeure quand je serai président. En même temps, je suis non premier ministre. Non! Qui vient encore frapper à la porte? Marilo! Marilo! Oui, où est-ce? Quand on frappe à la porte là? Tu as assis sur tes oreilles ou quoi? J'ai entendu, monsieur. Va ouvrir la porte! Moi, je connais. Oui, oui, du côté. Hé, voilà! Tu n'entends pas quand on frappe à la porte? Madame, j'ai entendu. Il est venu ouvrir et puis le monsieur m'a appelé. Ah, il est arrivé? Oui, il est là. Bien. Marilo, de côté, il ne m'a pas appelé. Non, il n'a pas appelé. C'est le monsieur même qui l'a appelé. Mon ami, comment on va faire? Tu sais, en matière de business, maintenant, il n'y a plus d'argent. Donc, c'est dans la politique où tu se trouves. Dans la politique, on va faire. C'est pourquoi je te dis, viens pour qu'on en parle. C'est ça? Non, non, viens et tu verras de toutes façons. Non mais moi, je suis dedans depuis donc il faut venir qu'on en parle. Donc... D'où? Tu es dans la politique là où? Avec la vie de qui? De côté, à tout à l'heure, je te rappelle. Donc, c'est avec de côté que tu parlais. Il a fini d'appauvrir les femmes, maintenant, il veut faire de la politique. De toute façon, pour de côté, je m'en fous. Mais toi, tu ne feras pas la politique. Tu te fatigues? Moi, pour ce que je veux faire... Toi, tant que moi, Crémentine ne serai avec toi là, tu ne feras rien du tout. Toi, tu es qui même? Ton épouse, ton épouse! Dis-moi, qui est venu ici ce matin? Je ne sais pas. Tu sais? Je ne t'ai pas dit que je ne veux pas voir David chez moi. Mais ici, ce n'est pas chez toi, tu te trompes. Ah bon? Et... Et qu'est-ce qu'il s'est dit? Et qu'est-ce qu'il s'est dit? Non, il n'a pas demandé après toi, il n'a même pas demandé après toi. Mais c'est lui qui dit qu'il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir ici? Tu vas nous m'attirer? Coucou, tu vas nous m'attirer? Qu'est-ce qu'il se passe là encore? On est mariés légalement sur la communauté des biens. Non, ce qui t'appartiendra m'appartient aussi. Oui, ça c'est très bien dit. Ce qui m'appartient, t'appartient, ça c'est clair. Mais là, je ne suis pas un objet puisqu'il s'agit de ma personne. Et là, monsieur Gaou n'appartient pas à mademoiselle Clémentine Papoué. J'appartiens bien à ma famille. S'il te plaît. Tu n'appartiens à personne. Tu n'appartiens qu'à moi. Tu n'appartiens qu'à moi. Tu as compris donc tu ne feras rien ici. Et puis tu vas me dire ce que David est venu chercher ici. Je t'écoute. Vous avez un problème à moi, monsieur Dessou. C'est quoi? Non, je demande, vous avez un problème à moi. Vous venez vous trouver des gens à faire palable. Demandez, vous tirez des conclusions n'importe comment. Et puis tu as la grande gueule là. Thérèse, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu me laisses tranquille. Tu as compris? Tu me laisses tranquille. C'est toi qui as créé tout cela. Si tu avais accepté de remplacer ton ami, on n'en serait pas là. À moins d'accepter d'être première dame. Donc je vais proposer à Kouadjo de se présenter aux élections présidentielles. Tu as compris? Tu me laisses tranquille. Je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie. Alors comme ça, tu veux être première dame? Oui. Toi, à moins comme ça, première dame de ce pays. Je suis comme ça. Mais regarde-toi. Regarde-toi un peu. Il ne faut pas m'insulter. Ne m'insulte pas. Moi, je vais t'insulter parce que tu mérites d'être insulté. Quand tu te regardes là, c'est ton hou qui ressemble à une première dame. C'est mon trou. Elle a raison, Mr Tosso, ne l'insultez pas. De quoi je me mêle toi? Non mais ne l'insultez pas. Je vais l'insulter parce qu'à moi, elle se fout des gens. Elle se fout du monde. Regarde-la, regarde-la. C'est son hou qui ressemble à une première dame. C'est bon partout. Voilà pourquoi, tout à l'heure, quand vous êtes arrivés, je vous ai dit. Quand vous arrivez, demandez ce qui se passe d'abord. Déjà que le pays a des problèmes, elle veut en rajouter. Non seulement, elle va venir vite mais c'est qui va venir derrière. C'est grave. Il est encore plus dur. Amouine, pardon. Enlève ça dans ta tête. Ce sont les calamités de Barthe et Thérèse. Tu as compris nos faits à cause de Dieu. Je veux être première dame, c'est tout. Mon petit, je suis en chambre. Tu n'as rien vu encore. Amouine. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle me dit de vous dire que ça prête pour descendre. Ah d'accord. Bonjour Mr Teyton. Bonjour Habibi. J'ai appris que Paty a accouché donc je suis venue lui dire bonjour. Elle a accouché mais elle a envoyé l'enfant à l'hôpital. Donc je vais l'attendre. Mr Teyton, la dernière fois, vous avez pu remettre mon gâteau à Kevin. Oui Habibi, je lui ai remis ton gâteau. Il a mangé? Là, je ne sais pas. Mr Teyton, je vous avais bien dit d'insister pour qu'il mange. Oui Habibi, j'ai fait tout ce qui est à mon pouvoir. Je fais comment? Je fais comment maintenant? Il faut lui préparer un autre gâteau. C'est simple. Toi Issy, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour d'abord. J'espère que tu n'es pas là pour raconter à Kevin que je l'ai envoûté. J'espère bien. Toi aussi, tu penses que j'ai ce temps là? Regarde, chacun est ici pour ses problèmes. J'ai un coeur comme tout le monde et j'ai le droit aussi de tomber amoureux. Tu penses que c'est toi seule, tu es amoureuse? Attends, je vais m'asseoir. Où tu vas? David est venu chercher quoi? David est venu m'ouvrir les yeux, lui c'est un enfant intelligent. Il t'a ouvert les yeux à propos de quoi? Je vais te dire Clémentine, quand on marie une femme, c'est pour qu'elle soutienne son mari en lui donnant de bonnes idées. Ce n'est pas comme toi qui passe ton temps à créer des histoires, des palables dans cette maison. Pendant ce temps, l'argent du pays me passe sous le nez. Il a fallu que mon petit frère vienne me dire, grand frère, réveille-toi. Voilà ce que tu dois faire pour attraper l'argent comme les autres. Un frère comme ça, comment tu peux me demander qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Lui au moins, il m'a mis sur le chemin de la gloire. Le chemin du bonheur, il n'est pas comme toi. Je suis comme un Dukourou, je suis comme un. Tu n'as entendu ce qu'il a dit non? Tu n'as pas rencontre moi, surtout avec ton escroc de frère. J'entends que tu n'as rien souri. C'est une fin sexuelle, mais si tu as corrige ton engagement, je vais te pétir. Non, non, pardon! Pardon, pardon! Autrement dit, pardon! Laisse-le! Laisse-le! Tu as vu? Quand les gens apprennent que tu veux être première dame? Ils sont frustrés et ils sont traumatisés. On peut servir son pays à tous les niveaux. Si vraiment tu veux démontrer ton patriotisme, tu peux aller planter ça au campement où tu es quitté là? Regarde-lui! Quand tu me vois là, je ressemble à une femme qui doit planter un manioc. Dis-moi, je vais devenir première dame, c'est tout! Toi à moins! C'est ton propriétaire. Grand frère Kouadio, pardon! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ton fétiche, tu as léché au village. Il faut faire une fois, tu vas ramener ça. Sinon, tu vas avoir des problèmes avec les autorités africaines. C'est ça que je te dis. C'est quelle fétiche que j'envoie ici? Celle-là! Celle-là! Je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe au juste? Il faut demander à ta femme. Toi amoureux? Parce que Marabou n'a pas le droit d'être amoureux. Tu es amoureux de qui? Ca, ce n'est pas ton problème. Et si, c'est mon problème. Ici, c'est chez mes beaux-parents. Et alors? Il n'y a que trois filles. Patti vient d'accoucher. Et Léonore n'est plus ici. Il n'y a que Nastou. Tu ne me diras pas que tu es amoureux de Nastou? Parce que Nastou n'est pas une femme. Nastou est une femme comme toutes les autres. Et elle a appelé à se marier. Moi aussi, je suis appelée à me marier. En tout cas, moi, j'ai bien l'envie de l'épouser. Donc tu as l'intention d'épouser Nastou? Oui. D'accord. Si tu épouses Nastou, tu feras tout pour que Kevin m'épouse. Sinon, je dirai tout. Tu diras quoi? Je dirai à tout le monde que tu as envouté Nastou pour l'épouser. Tu connais son père et la prison ne te ratera pas. Si tu es malé, tu épouses Nastou, j'épouse Kevin, on est kids et je garde le secret. C'est simple. Bon, écoute, on ne va pas durer sur ça là. On verra ça après. Non, c'est vrai. La beauté. Comment ça va? Ça va bien. Regarde comment elle est belle. Attends, je peux faire une liste? Oui. Non, ta mate a accouché. Clémentine, il faut te calmer. Tu as même dit que Gohou est sans personnalité. Laisse-le partir. Quand il va se casser la figure, il va revenir vers toi. Il ne faut pas te fâcher. Oui, entrez. Entrez! Tu as compris? Bonjour mesdames. De côté. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? Ça vous a posé une question non? Je suis là parce que votre mari m'a appelé urgentement pour discuter entre hommes. Discuter de quoi? Je ne sais pas. Mensonge! J'ai surpris Gohou en train de vous parler au téléphone. De toute façon, je l'ai prévenu. Il ne fera pas de politique. Amélie, je suis en chambre. D'accord. De toute façon, tu te prends pour qui? Nasu, bonjour. Abibi, excuse-moi, je ne t'ai même pas vu. On dit quoi, ça va? Ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas? J'espère que ce n'est pas Kevin. Mais c'est lui Nasu, si ce n'est pas lui, ça va être qui encore? C'est même Kevin là. Mais qu'est-ce qu'il a fait encore? Tu te rends compte, Kevin m'a enceintée. Tu dis quoi? Je l'appelle pour le lui dire et il ne veut rien entendre. Mais toi, Abibi enceinte de Kevin? Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Ça c'est quelle histoire ça? Tu es enceinte de Kevin? C'est avec lui seule que je sors. J'ai maintenant besoin de sa pièce d'identité pour aller la paier. Mais il me la refuse. Mais moi-même, je ne comprends pas Kevin. Kevin nous a toujours dit qu'il ne sortait pas avec toi Abibi. Mais comment se fait-il que tu attendais un enfant de lui aujourd'hui? Ce n'est pas vrai. Mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Nassou, je ne fais pas grand chose. S'il te plait, fais tout pour qu'il me remette ses pièces. Afin de pouvoir aller à la PMI, c'est tout. Pour ça, ne t'en fais pas. Il vient ici tout à l'heure pour déjeuner non? Si tu es enceinte, il va te donner ses pièces et tu vas aller à la PMI. C'est quelle histoire ça? Nassou, tu vas partir. Donc je vais t'accompagner. Je vais t'accompagner. Est-ce que vraiment? Au revoir mademoiselle. Ok, du courage. Au revoir. Allo ma chérie. Allo les gars. Allo ma chérie, ça va un peu? Ça va? Oui, ça va. Il y a longtemps que vous êtes là? Depuis l'on est ici. Moi, je suis fatigué. Il y a soif de tout ça, je crois qu'il doit rentrer. Non, attendons un peu. Ils vont venir. Ils vont venir. C'est comme ça? Ils seront là? Ils n'ont même pas prévu des chaises. Tout le monde était à partir. Toi aussi, tu connais les hommes politiques non? Ils sont tous pareils. Ils aiment se faire attendre. Et puis, les hommes qui sont partis, laisse-les comme ça. On s'en fout d'eux. Ah bon? Ils ne savent pas ce qu'ils perdaient. Ils ne seront jamais des militants de première heure. Alors que nous. Mais comme ça, ça commence, vous voyez? C'est vrai. Il n'a pas mort. C'est vrai. Moi, c'est ça qui est ici. Voilà. Premier parti, je suis ici. On est là. On a failli partir. Jadio, quel est donc ce politicien même que tu me parles? Tu ne le connais pas? Il ne le connaît même pas. Mais c'est un jeune très dynamique. Ah bon? Très, très dynamique. Et il a de l'avenir. Ah oui? Il a vraiment de l'avenir. Il a promis changer tout dans ce pays-là. Tout le monde ici? Tout. Mais il va venir, vous allez le voir. Ah là, c'est bien. Est-ce que tu peux m'accompagner faire des courses? Ça ne va pas mettre du temps? Non. Bon, on va faire une ou deux courses comme ça et puis on revient. Ah d'accord, parce que je dois régler le problème de la petite là. Oui, oui. Surtout, il faut régler son problème. Elle me fait beaucoup pitié, la fille. Elle t'a fait pitié? Oui. Comment ça, elle t'a fait pitié? Tu la connais ou quoi? Non, je ne l'ai jamais vue. Oui, mais tu me dis, elle t'a fait pitié, on dirait quelqu'un que tu connais déjà. Non, au fait, je ne la connaissais pas. Mais à l'entendre parler, bon, elle me fait beaucoup pitié. Il faut essayer de voir son cas. D'accord. Je vais m'échanger et puis on s'en va. D'accord. Ah ouais. Tiens, je vais m'occuper d'elle. Que ton coeur tourne pour moi. Si tu respires, tu respires pour Rabhi. Si tu penses, tu penses pour Rabhi. Que ton coeur tourne, je t'enferme ici maintenant. Voilà. C'est moi que tu veux douler quoi. Pardon? Non. J'ai dit, c'est à moi que tu veux faire mal. Ah, Mélie. Je me prends pour quelqu'un qui n'a plus besoin d'une femme avare. D'une femme qui ne donne que des monnaie, monnaie et des jetons. T'as pas remarqué? Maintenant, je roule en liasse des billets. Tu veux dire que tu as percé? Non, ratificatif. Je n'ai pas seulement percé, j'ai creusé et j'ai trouvé. Et ton creux là, ça va arriver où? Ton creux là, ça va t'amener où? Amélie, excuse-moi. Tu sais, la pauvreté, c'est une maladie très contagieuse. Et quand je cause avec des femmes pauvres comme toi, je commence à avoir la migraine. Quoi? De côté? Aujourd'hui, tu parles avec moi, tu as la migraine? Tu as la migraine? Amélie, Amélie. Sors. Je lui sors d'ici. De côté, je t'ai dit de sortir d'ici. Va t'en go dehors. Amélie, quand tu parles plus la migraine, c'est trop. Excuse-moi. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Tu es sûre? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? D'accord. Apporte-moi un peu d'eau à boire. Tu es là? Je ne t'ai pas demandé de m'apporter de l'eau à boire. Je vais te parler d'abord. Mais parler de quoi? Tout à l'heure, je t'ai demandé de m'apporter de l'eau à boire. Tu veux me dire quoi? Quoi? Oui, je veux que tu débordes ta candidature pour devenir président. Et puis, je vais être première dame. Quoi? Tu rêves ou bien quoi? Non, je n'ai rien compris. Repète, tu dis quoi? Je vais être première dame. Et qui sera le président? Toi. Moi? Ma princesse? Oui? Vraiment, j'ai ce garçon qui est en jardin. Ce garçon a fait quoi? Ma princesse, il ne te ressemble pas. Il ne me ressemble pas? Oui ma princesse. Et qui me ressemble alors? Il nous sent au Didier Bleu. Vraiment mon pauvre déhissant. Mais quand vas-tu comprendre qu'à un amour, on n'a pas besoin de ressemblance? Amour? Laisse tomber. Elle ne va pas me dire qu'elle est amoureuse de ce garçon? C'est le monde à l'envers. Il n'a pas encore fini à Mr Goh. Non, depuis il est rentré, il est dedans. Il ne sait même pas ce qu'il fait là-bas. Aïe! Mais il n'a qu'à sortir en partie. Sa chérie vient d'appeler. Elle dit qu'elle a besoin de la voiture. Elle rappelle dans 5 minutes. Ah si c'est ça, il n'a qu'à sortir, on va partir. Lala, on n'a pas envie de la perdre. Parce qu'elle m'a promis beaucoup de choses. Je t'ai dit. Mais pas la perdre. Mais si on la perd, on est foutu. Regarde, à moins d'une semaine, elle lui a offert une voiture. Tu as vu ça? Deux côtés, il ne faut pas jouer avec sa dé. Mais est-ce Amélie peut lui faire ça? Elle va passer où? Elle a quoi? Je ne vais pas m'énerver quand on parle de bonnes personnes. Ok, on s'en va? Mais tu en as mis du temps ma chérie. Je me faisais belle pour toi. Mais là, tu es toute pimpante. Merci. Ok, on y va? Ok. Descends! Descends, viens fermer la porte! Ce marabout, il va falloir le surveiller. Il n'y a pas de pardon. Pardon, dépose-moi à côté de ma maison ici. Où je suis là? J'ai tous les problèmes. Il ne faut pas me mettre dans la bouche des politiciens. Je n'ai pas envie de faire la prison. Au port d'Abobo où je me débrouille, ça me suffit. Moi, ça ne me suffit pas. Je suis venue pour évoluer. Amouine, tu n'as pas pitié de toi d'être? Pitié maman. Tu as laissé affaire des rouges à lèvres maintenant. C'est la première dame tuyette. Madame la première dame, va porter mon nouche, je vais boire. Je ne sais pas. Je vais te dire, j'ai besoin d'un boy ici. Quand tu vas chez la boignerie, le monsieur qui ouvre la porte, qui a une cravate là, je veux un ici maintenant. Manger d'homme là. On dit ma chardon. Et puis une boyesse, je ne peux plus préparer. Amouine, tu sais, arrête de bavater. Il fait chaud. Depuis trois mois, moi, je ne perçois pas mon salaire. Parce qu'il y a un bouteillage sur l'océan atlantique, tous les bateaux sont bloqués là-bas. Il ne peut même plus arriver au port d'Abobo. Je suis fatigué, j'ai marché de là-bas jusqu'ici. Mais je m'en fous. Amouine, tu t'en fous de moi? Je m'en fous de toi et d'ailleurs tu ne me ressembles plus. Tu ne me ressembles plus. C'est ce que tu dis? Attends, tu vas me dire à qui tu ressembles. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Demare-lui. Amouine, qu'est-ce qu'il se passe? Ange, je lui ai demandé de déposer sa candidature pour être président. Comme ça, je serai première dame. Il veut me frapper là. Pardon? Toi, première dame? Excuse-moi. C'est vrai qu'il n'y a pas raison. Mais pourquoi il n'y a pas raison? Je ne ressens pas une première dame. Vous allez voir, quand notre candidat sera élu, vous allez voir Galer courir pour chitter le pays. Là, je me mets en baise. En baise? En baise, c'est quoi? On se met en manteau. En manteau. Oui, c'est vrai. Oui, c'est comme ça. Bonjour, bonjour. Dis-moi. 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 La cra-cravate. Dis-moi. C'est toi qui es-là? C'est moi qui es-là. Ça va? Oui. Hé, Abby, ça va? Ça va chez toi, non? Ça va, mon cher, mais où tu te caches? Oui, Abby, je suis à Bidjan. Oh, je suis à Bidjan. Pourquoi tu es à Bidjan? Sous-moi, avec l'embouteillage, on se réveille tôt, mais on est toujours à l'état. Je te dis, l'embouteillage fait trop de dégâts. Ton appel. Ton numéro? Non, 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 on n'est pas là pour appeler. On attend un meeting là. Meeting. Meeting? Oui, c'est pour un meeting qu'on est là, n'est-ce pas les gars? Oui, oui. Oui, voilà. Tu comprends pas. Quel meeting? Ah, tu n'as pas au courant? Il y a Abbas, tu es candidat aux présidentielles. C'est lui qu'on attend pour l'écouter. Diangoni? Abbas est candidat aux élections présidentielles. Voilà, voilà, c'est ça. Et toi, tu es là pour l'écouter. Juste. Attends, tu n'as rien à faire Abidjan. Non, comment ça? Digbe, il y a longtemps on s'est vu, il ne faut pas me parler sur ce ton là. Je n'aime pas Sam. Mais je vais te parler comme ça. Mais pourquoi toi tu peux me parler comme ça? C'est comme ça que je vais te parler. Mais je ne comprends pas les habitants de ce pays. N'importe qui c'est la vivette candidat. Attends, Yédi. Quelqu'un qui n'a rien, qui n'a même pas 5 francs. Quand tu es à la forme d'Abas, il ne sait même pas où dormir. Quelqu'un qui se cherche. Mon cher, on est là pour le meeting. Où est-ce que c'est ça? Tu le suis là, en espérant quoi? Je dis, moi mon problème là, c'est une question des militants de première heure. Voilà, c'est ça que c'est important. Voilà. Première heure, je préfère que tu cherches une autre partie pour être militant de première heure. Ah bon? Ce petit là, c'est un menteur. Laisse ça. Ce n'est pas ça qui est mon problème. On est là pour quoi? Militants de première heure. Tu comprends un peu non? Bon, accompagne-moi. Où ça? Je vais acheter des recharges. Faut partir, je te dis que le Président va venir. Moi, je suis là pour l'écouter. Après, attends ton Président. Oui, je l'attends. La famille à moi, c'est lui, c'est toi. La famille à moi, c'est lui, c'est moi La famille à moi, c'est lui, c'est toi La famille à moi, c'est lui, c'est moi Donne en eau, la mer C'est Renaud, très fort C'est ma famille Donne en eau, la mer C'est Renaud, très fort C'est la famille C'est la famille La famille à moi, c'est lui, c'est toi La famille à moi, c'est lui, c'est toi Donne en eau, la mer C'est Renaud, très fort C'est ma famille 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 C'est ma famille